Musique 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 Mesdames et Messieurs Musique Musique Burkina Faso, la chaîne leader. Et nous allons aujourd'hui, mercredi, aller à la rencontre d'un jeune homme, une incursion dans le monde de la photographie avec un jeune homme très talentueux qui autrefois nous entretenait musicalement mais qui aujourd'hui avec son instrument de prédilection, il shoot, il captive et il impressionne à travers donc ses clichés. Il sera donc sur notre plateau dans la rubrique tranche de vie. Mais avant, on va aller tout de suite avec votre permission annoncer ici sur ce plateau la Dream Team qui viendra avec moi vous entretenir ce jour. Et pour ce faire, voici donc la musique qui va permettre à celui qui va nous rejoindre de nous rejoindre. Mais avant, il va patienter. Écoutez ça. C'est Fallo qui nous entretient. Musique 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 Merci beaucoup. Merci à la régie Ziediara. Ah ça c'est une très belle surprise. On commence la journée avec des due vibes, des bonnes vibes. Ce sont les vibes positives. Plus qu'un à l'affection de Genève, nous servons toujours au quotidien tout ce qui est positif. Nous sommes chargés à bloc. Voilà pour partager avec nos téléspectateurs notre énergie positive. Et ce n'est pas Mika qui me dira le contraire parce que tout à l'heure vous allez la voir dégammé ici. Elle va venir finir avec notre invitée mais dans son décalage également elle va tuer pour tuer. Tuer pour tuer ? Alors, Ziediara, bonne journée de mercredi à toi. Nous sommes mercredi. Après ton bonjour, est-ce que nous pouvons découvrir justement le contenu de l'œil de la cité de ce jour ? Les amis, je vous l'ai dit, vous voulez vous mettre bien de chez les biens. C'est la bonne adresse, l'apéro, déjeuner, le number one des émissions de divertissement, de culture et d'information, tu testes, tu d'aide, papes, t'équipes, tu veux dire, pick up à tous les Burkinabés, d'ici et d'ailleurs. One love, peace and love, peace and unity. Je vous adore. Merci beaucoup, Ziediara, pour le bisou très, très appuyé et puis un bisou très, très, très prolongé. Un bisou également qui a un sens profond que nous n'allons pas chercher à connaître ce matin. Alors, l'œil de la cité aujourd'hui, c'est mercredi. Qu'est-ce qu'on aura dans le contenu ? Alors, Jackie, aujourd'hui, l'œil de la cité va se baser essentiellement sur la sensibilisation et c'est par rapport au risque d'électrocution, d'électrisation. Et tu sais bien que nous sommes dans des périodes de pluie. C'est une période humide, donc, propice à ce genre de situation-là. Donc, c'est la question, pour l'œil de la cité, d'interpeller les uns et les autres. Les inviter à plus de prudence et vraiment à beaucoup de vigilance pour ne pas se faire électriser ou électrocuter. C'est important. Pour ne pas se faire électrocuter, il faut observer ces mesures. Et Ziediara, donc, va revenir tout à l'heure dans la rubrique, l'œil de la cité, nous donner plus de détails. Alors, à côté de toi, ce matin, de mercredi, il y aura une dame. Une dame également qui reste fidèle à elle-même, eh bien, qui va nous apporter également son énergie positive et surtout sa touche aussi particulière, donc, pour l'apéro de ce jour. Voici donc Sandrine Konaté qui va nous rejoindre sous la même note musicale, s'il vous plaît. Sous-titrage ST' 501 Sandrine Konaté Aïe 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 Alors, c'était sur juste une petite distance, mais on sent déjà qu'on est essoufflés. Ça veut dire qu'on n'a pas l'habitude de danser. Qui est essoufflée ? De temps en temps, il faut aller danser Sandrine Konaté, c'est important. Moi, je ne suis pas essoufflée du tout. D'accord, Sandrine Konaté. Et puis, j'apprécie les selfies de tout à l'heure. Tu peux refaire les selfies, on va voir. Comment tu l'as fait ? Les selfies. Tu l'as fait comment ? Voilà, c'est un selfie en direct. D'accord. Il n'y a qu'à l'apéro qu'on peut voir ça. Ah, c'est vrai. Je ne te vois pas bien. Il faut rentrer. Tu me vois maintenant ? Voilà. Je suis dedans. Ah, il est dedans. Merci Sandrine Konaté. Prenez la photo. Vous savez, nous, nous sommes gâtis. Bon, laisse ça. Esprit tordu. Laisse ça, esprit tordu. Passez le temps à déshabiller. Les propos des gens. Ceux que nous n'avons pas dit, vous envoyez ça vers là-bas. Dans tous les cas, chacun est libre d'interpréter ce qu'il veut. C'est rentré haut. Ça a plus haut. Ça va pas plus haut. Ça, ça dépend de chacun. Vraiment. Sandrine Konaté, bonjour. Bonjour, Chaki. Joyeux mercredi. Joli mercredi. Alors, moi, j'ai un message pour le DCM. Monsieur Dambélé, bonjour. Il a encroché. Bonjour, monsieur Dambélé. Ah, donc, il est en train de nous suivre, alors. Donc, du coup, vous avez vu un peu, non. On a dit, en fait, comme c'est une émission et tout ça, on est suivi par des papas, des papys et tout. Il y a des pas de danse qu'on ne peut pas exécuter. Sinon, la danse, ça nous connaît, puisqu'il nous a dit qu'on ne sait pas danser. Oui, oui, il a dit ça. Il a dit qu'il va nous donner des cours de danse parce qu'on ne sait pas danser. Donc, je lui ai dit non, c'est parce que c'est sur le plateau. Si on va se déhancher comme il faut, là, alors. Moi, j'ai envie tout simplement de dire au DCM que je ne savais pas qu'il était un chorégraphe et maître danseur. Merci de nous rappeler que nous ne connaissons pas danser. Et très bientôt, nous allons venir à son école pour apprendre à danser. Tout à fait. Et ça, c'est important. Mais aussi, pour savoir ce que nous valons, il faut nous inviter là où il faut. C'est vrai, DCM. Il faut nous inviter là où il faut. Donc, je disais, joli mercredi, restez connectés. Et ça va pétiller de bonheur, de bonne humeur, de paillettes, de tout ce que vous voulez. Restez connectés et le reste, on va s'en charger. Et le reste, on va s'en charger. Merci, Sandrine Konaté. Et retenez que face aux obstacles, mesdames et messieurs, les peurs, lorsque nous refusons de les affronter, elles deviendront forcément des limites pour nous. Donc, gardez cela à l'esprit et surtout, relevez-vous et faites face aux nombreuses difficultés qui se présentent à vous quotidiennement. Personne ne viendra les résoudre pour vous. Il faut aller au front et il faut les affronter. Il faut accepter, donc, faire face à ces difficultés pour pouvoir, donc, mettre fin aux limites de votre existence. Mesdames et messieurs, voici donc pour vous, aujourd'hui, la troisième qui va nous rejoindre pour cette aventure de ce mercredi. Elle, c'est Adèle Wamba. Elle a sorti la quilote. Attention, souffrez de la démarche et des pas. Adèle. Merci beaucoup. Elle a eu peur. Elle a eu peur. Non, je sais, je sais, je sais. Parce qu'il y a des gens ici qui l'attendaient. Non, je sais. Les honores à Pamba l'attendaient ici. Est-ce que vous m'avez bien regardé? D'accord. Adèle, bonjour. Vous regardez mon visage, je dirais ça à quelqu'un qui a peur. Non, c'est que tu n'as pas peur, Adèle. Ce visage n'a pas peur de quelqu'un. Adèle, merci pour la quilote, c'est bien. Non, je t'en prie, ce n'est pas la première fois que je la porte. Moi, c'est la première fois que je la porte. C'est un short. La quilote, c'est qui est collée aux fesses, là. D'accord. Et le short, ça, c'est un beurre mi-dame, j'ai envie de dire. Ah, d'accord, ça, c'est... Voilà, ok, bonjour à tous ceux qui nous suivent d'ici, d'ailleurs. Le premier jour du mois de juillet. D'accord. Ça veut dire que l'année, là, ça avance. Ça avance. Que Dieu nous donne longue vie pour qu'on puisse voir la fin de cette année. Amen. Adèle, j'espère que vous allez bien, ceux de la diaspora, vous qui passez votre temps à attendre l'heure de l'apéro pour être connectés sur les antennes de la RTB et nous suivre en direct sur les antennes de la RTB. Nous, on vous remercie et on vous fait de gros bisous. Merci beaucoup pour le bisou, Adèle. Et tout de suite, on va plus tarder, on va aller tout de suite offrir aux téléspectateurs le clip d'entrée. Juste après, nous allons revenir pour le thème du jour et installer notre invité du jour. Bienvenue à toutes et à tous, mesdames et messieurs, prenez du plaisir à nous suivre. Nous, nous prenons du plaisir à savoir que vous êtes nombreux à être connectés sur les antennes de la télévision du Burkina Faso. Du lundi au vendredi, quand il est 11h, temps universel, à l'aventure de l'apéro déjeuner, le carré-four des hommes et des femmes qui ont une histoire et un parcours à compter. Voici en exclusivité, Fallo, Fallo. Attention, Zala, on regarde. Petition, Zala, on regarde. Musique, Zala, on regarde. Sous-titrage ST' 501 ... 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 C'est vrai. Voilà deux jeunes artistes que tu connais très bien, que tu connais toi au quotidien. Il y a également Friche Alpha qui est également présent à tes côtés et nous saluons. Merci beaucoup à la Régie pour la musique. Merci infiniment à Sarri. Alors, nous sommes de retour ici à présent pour le thème du jour parce qu'il est l'heure des téléspectateurs. Nous avons mordu juste deux minutes sur leur temps. Alors Adèle, on va rappeler ce thème avec le numéro de téléphone avant de poursuivre avec notre invitée. Alors, pour le thème de ce jour, le mari de votre tante préférée du quartier vous drague. Quelle serait votre réaction en ce qui concerne les jeunes garçons, enfin les hommes, disons ça comme ça? La femme de votre tante préférée du quartier vous fait des avances, vous drague. Quelle serait votre réaction? Votre réaction, c'est maintenant sur 25 31 4 23 53. Le numéro de téléphone est affiché. Et pendant ce temps, nous allons poursuivre notre entretien avec notre invité. Drims Communication, c'est vrai qu'il y a du personnel, il y a du monde. Alors, quelles sont les différentes tâches que l'on retrouve au sein de cette structure? Voilà. L'organisation de cette structure. Il y a qui et qui qui intervient dans cette structure? Il y a le responsable de la vidéo. D'accord. Qui est là. Il y a un styliste. Il y a la maquilleuse. Et un chargé de communication. Voilà. Un chargé de communication. Alors, cette structure, donc, elle est basée où exactement? À Carpala. À Carpala. D'accord. Et est-ce que les coûts de vos prestations sont à la portée de tous les Borkinabés ou bien ce n'est pas pour nous autres? Parce que quand on regarde ce que vous faites comme travail, on a bien peur de vous approcher. On prend quelqu'un en ligne et on revient avec vous pour la réponse. Bonjour. Oui, bonjour. Comment vous allez, monsieur? Oui, ça va. D'accord. Votre nom, comment on vous appelle? M. Oudrago, depuis Kaya. M. Oudrago, depuis Kaya. Bienvenue à l'apéro déjeuner. On vous souhaite une belle journée de mercredi. On vous écoute. Donc, monsieur Oudrago. Oui. Moi, je vois, je vois même pas les problèmes. Donc, si la tante du quartier vous drague, il n'y a pas de problème. Voilà. Il y a une précondition. Il y a une précondition. Oui. La femme du tonton, votre tonton du quartier vous drague. Non, 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 mais je me suis dit. Mais il y a une précondition. La précondition, c'est quoi? Il y a pas mal à l'arrière, toujours, moi, je le réponds et moi, je n'ai pas. C'est fait quoi? C'est à l'arrière, toujours, moi, je n'ai pas. Ah, c'est à la loyer. C'est à l'arrière, toujours, moi, je n'ai pas. Donc, vous êtes à la recherche de Nyaï. Ah, d'accord. Vous êtes marié ? Non, pas d'accord. Vous n'avez pas le courage d'avoir ? Vous êtes en promo actuellement ? En promo, c'est combien pour ça ? Deux ans, c'est un pour ça, d'accord. Elle va t'appeler, t'inquiète. Allez, bonjour ! C'est Kaya. Ah oui, c'est Kaya. Oui, c'est Kaya. On va dire bonjour à nos amis depuis Koudbou, qui nous écrivent également sur la page Facebook de la RTB, parce que cette émission est également suivie sur cette plateforme. Il y a également Iyasa Bagagna depuis à Bigeon. Il y a également Sylvie Diallo qui nous envoie des messages depuis la page de la RTB. Vous pouvez également aller laisser vos différents commentaires par rapport au thème du jour. et nous allons donc permettre à l'invité de répondre à notre question à présent. Oui. Les coûts ? C'est accessible. C'est accessible à tous ? Ah, encore, il y a quelqu'un à l'île. D'accord. On a quelqu'un à l'île. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez, monsieur ? Oui, je vais bien. Votre nom, comment vous appelez ? M. Hermann. 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 Non, pas encore. M. Hermann. M. Hermann. M. Hermann. M. Hermann. M. Hermann. Je vais aller vers 5 heures pour la prière. Ah ça, c'est très bien. Et après, tu pars te recoucher, c'est ça ? M. Hermann. M. Hermann. M. Hermann. Comment tu fais ? Tu as deux femmes et puis tu arrives à te réveiller à 5 heures ? Non, oui, bien sûr, non, c'est normal. Ah, d'accord, ok. Ils s'occupent bien de moi. Sinon, les drabeaux-là ont une seule femme, mais ils ne peuvent pas se réveiller à 5 heures. Alors, Boudema, on t'écoute pour le thème du jour. Oui. Moi, je dis que si ça arrive, il faut que tu fuis. Ah, il faut fuir ? Il faut fuir. Pourquoi ? Parce que c'est pour ma mère qui arrive. D'accord. Oui, oui. Ce n'est pas du tout bien ? Ce n'est pas du tout bien, ce n'est même pas du tout bien. Peu importe, même si elle a l'argent, comment comment ? Ça, c'est pour répondre à notre premier intervenant, d'accord. Non, ce n'est même pas bien. Ce n'est pas bien, ce n'est pas conseillé. Ce n'est même pas mal, ce n'est même pas bien. On n'en parle pas de quelqu'un qui est mal. Oui, d'accord. Ok, merci beaucoup. Alors, merci à notre cher ami Noël Ouedrago qui trouve que l'émission est bien, mais il veut des thèmes encore qui peuvent impacter le public. Monsieur, comment on appelle ça Ouedrago ? Proposez-nous des thèmes. Voilà. Proposez-nous des thèmes pour que nous puissions donc les soumettre. Les thèmes que nous proposons sont des thèmes qui sont proposés par des téléspectateurs pour vous. Donc, à votre tour également d'en proposer et nous allons les soumettre aux téléspectateurs. Donc, chacun de nous a forcément un problème qui soit forcément différent aussi de l'autre. Voilà. Donc, du coup, on essaie de trouver des solutions ici. Alors, 25, 31, 43, 53. Alors, on va reprendre à notre question présent, s'il vous plaît. Est-ce que les coûts sont accessibles ? Ça dépend. Alors, ça dépend. Il ne veut pas encore reprendre. On a quelqu'un à lire encore. Bonjour. On prend la personne. Bonjour, monsieur. Bonjour. Comment vous allez, monsieur ? Très bien. Merci. Merci. Par la grâce de Dieu, ça va. Alors, comment vous appelez, monsieur ? Richard. Richard. Richard Batchono. De Waga. De Waga. Alors, bienvenue, Richard. On t'écoute, Richard, pour le thème du jour. Ouais. C'est pour l'accès de la campfire, hein. D'accord. Mais je pense qu'il n'y a pas de souci, hein. Ah. Le quartier est sorti. Le quartier est sorti. Ouais. Tu penses que c'est toi-même qui aimes les vieux ? D'accord. Tu peux nous dire pourquoi ? Il ne faut pas t'étonner. Non. Habit social. Hum-hum. Oui, oui. Ok. Habit social. C'est l'attentie. C'est l'attentie. Pourquoi pas ? C'est rendre service. C'est faire de l'argent qu'elle demandait. Il n'y a pas de soucis. Hein. D'accord. D'accord. Quand c'est le sexe, ça peut vous répondre. Ok. Alors, monsieur Richard, vous êtes marié ? Pas encore, non. Vous comptez vous marier bientôt ? Eh ben, si il plaît, t'adieu. Si il plaît, t'adieu. Si il plaît, t'adieu. Ah, c'est à lui, là. Si vous rencontrez beaucoup les dandis, c'est pas sûr. Ah. Si, les dandis, le grand de service. Je pense qu'il n'y a pas de souci, hein. Non, vous êtes un prestataire de service, alors. Ou bien... actuellement social, hein. Ah. D'accord. Que ça fait le service. Moi, c'est pas pour le service. D'accord. Merci beaucoup. Bonne journée, monsieur Richard. Alors, c'est son avis. Voilà. Respectons les avis des gens. D'accord. Non, je disais, en fait, que ça dépend. Ça dépend. Ça va de 30 000 en allant. En allant. Il y a des shoots de 75 000. D'accord. Alors, pour les shoots nus, ça peut varier autour de combien? Le shoot... Oui. Le shoot nu, en fait, ça commence à partir de 50 000. Voilà. D'accord. Est-ce que vous réalisez également des clips vidéo? Si. Vous voyez, on n'en a pas encore fait. On est beaucoup plus actuellement dans le... Comment je vais dire? Dans les spots audiovisuels. D'accord. Voilà. Et éventuellement, bientôt, on va lancer le premier film de la structure. D'accord. Voilà. Est-ce qu'il y a-t-il une école pour se former en photographie? Oui, il y a des écoles. Par exemple... Par exemple... On va prendre un téléspectateur du Sénégal. Bonjour. Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Allô? Ça va bien, merci. Oui, ça va. Votre nom. Comment vous appelez? Comment vous appelez? Je m'appelle... Soule. Soule. Depuis le Sénégal. Allô, Soule. Bienvenue à l'APROTG sur la RTB. Oui. Comment vous écoute pour le thème du jour? Le thème du jour, si je n'aime pas que je me retire. Vous allez fuir. Si c'est toi, tu vas fuir. Allô? Oui, je fuis. Je fuis. Il est parti sous le... D'accord. OK. Oui. On en était où déjà? Je disais... Oui, effectivement. C'est à partir de 50 000. Oui, oui. Non, il me demandait s'il y avait une école de formation en photographie. Effectivement, oui, il y en a. Par exemple, en France, il y a UC TV dans laquelle je me suis formé. Dans laquelle tu t'es formé. Oui, oui. Et qu'est-ce que tu penses de ceux qui sont formés dans le tas et qui ne sont pas passés par cette école? La meilleure école, c'est la formation sur le tas. C'est la formation. Sur le tas. Sur le tas. Oui. Parce qu'à l'école, en fait, on vous enseigne les béabas. On vous apprend. La véritable école, c'est sur le terrain. Oui, c'est sur le terrain. Alors, tu as beaucoup de respect pour ces photographes. Bien sûr. Également qui sont sur le terrain. Bien sûr, oui. Alors, est-ce que tu penses que la photographie a de l'avenir au Burkina Faso? Bien sûr. On est dans un pays où, en fait, la plupart des personnalités négligent la communication. Sinon, je prends un exemple, par exemple, d'un ministre, un député. C'est... Ça doit faire partir de son agenda. D'accord. Un shoot. La photographie a de l'avenir. A de l'avenir. On prend quelqu'un à lire. Bonjour. Oui, bonjour. Comment vous allez, monsieur? Oui, ça va, monsieur. Ça va, merci, par la grâce de Dieu. Comment on vous appelle, monsieur? Je m'appelle Baki Sagan. Monsieur Baki, il nous appelle depuis quelle localité? De Koudougou. De Koudougou. Bienvenue à l'apéro. On vous écoute. Eh bien, bon, écoutez, je suis en train de suivre l'émission. Oui. Vous êtes en direct? Oui, je suis en direct. Oui. On vous écoute. Voilà. Vous parlez de la femme de ton ton dieu élevé. Vous vous draguez. Voilà. Elle vous fait des yeux doux, elle vous fait des... comment on avait, des clins d'œil. Elle vous klaxonne de temps en temps. Écoutez, moi, je ne suis pas prêt pour ça. Ah, vous n'êtes pas prêt pour ça. D'accord. Non, je ne suis pas prêt pour ça. Et pourquoi? Pour... Je me dis que sortir avec la femme de ton tonton bien-aimé, ça ne serait pas intéressant quand même. Ça ne serait pas intéressant quand même. Donc, il faut fuir cette femme-là. Je... Je vais la fuir. D'accord. OK. Mais est-ce que vous allez dire à tonton? Non, non, non. Non, non, non. OK. Vous n'avez pas dit à personne. D'accord. Même si elle met un peu d'argent dans la poche? Non, non, non. Je... Je le remets. D'accord. Vous allez lui remettre. Vous allez prendre, vous allez lui remettre. Non, non, non. Dire que... Elle met de l'argent dans ma poche. Ah. J'ai lu le même. Où sera-t-elle me propose? Ah. Elle a même eu l'occasion de mettre dans la poche. Non, elle... J'en ai... D'accord. C'était juste pour vous taquiner. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée. Merci de vous et merci d'avoir appelé. Allez. Nous avons également des messages. Félicitations. J'adore votre thème de ce matin. Vraiment du courage pour la suite. Mademoiselle Bacchoune et Unis depuis coup de goût. C'est sur la page Facebook de l'apéro déjeuner de la RTB. Merci pour la précision et soyez rassurés. Des thèmes dits d'intérêt et très constitués vous seront proposés très prochainement. Bonne émission. C'est tout ce que nous attendons de vous. L'interaction. Voilà. C'est important. Envoyez-nous des thèmes. Envoyez-nous des thèmes et nous allons les proposer aux téléspectateurs. Alors, il y a de l'avenir pour la photographie. Si, il y a de l'avenir. Mais reste à savoir si les gens prendront la communication au sérieux. D'accord. Voilà. Alors, c'est qui vous appelez personnalité ? On prend quelqu'un en ligne et puis on revient. Bonjour. Allô ? Oui, bonjour. Comment allez-vous ? Ça va très bien par la grâce de Dieu. Et chez vous, monsieur ? Très bien, ça va. Je vous appelle depuis au Sénégal. Si on parle à terme de ces jours ? Oui. Si c'est à moi, calme, je vais le piéger, quoi. C'est le même qui avait rappelé ? Non, non, non. Votre nom, c'est... Votre nom, c'est... Votre nom, comment on vous appelle ? Monsieur Ouidrago. Monsieur Ouidrago. Ok. Alors, vous, vous allez faire quoi ? Oui. Ah, si c'est à moi, ça. Je vais le piéger jusqu'à dévoiler à son mari. Vous allez la piéger ? Oui, oui. Jusqu'à ce que son mari s'en rende compte ? D'accord. D'accord. Alors, et pourquoi vous allez faire ça ? Vous ne voulez pas, mais vous voulez découvrir. Parce que je vais montrer... Parce que je vais montrer son vrai visage à son mari. Son vrai visage. D'accord. Alors, vous, vous êtes... Oui. Vous, vous... Vous êtes le découvreur des vrais visages. D'accord. Alors, Ouidrago. Ouidrago. Monsieur Ouidrago, vous êtes marié ? Pas encore. D'accord. D'accord. On vous souhaite en tout cas toute la chance du monde de rencontrer l'âme sœur qui pourra vous apporter le bonheur. Et qui ne va pas claquenner aussi. Amen. Alors, merci. On a du mal à poursuivre avec vous. On va vous souhaiter une belle journée. Alors, donc, il y a de l'avenir. Et forcément, il faut seulement se mettre au travail. Et surtout, travailler avec le professionnalisme. C'est ça ? C'est ça qui est important. Oui. Alors, on va faire le tour d'État pour recueillir les avis des uns et des autres. D'accord. Par rapport au thème du jour. D'accord. Alors, Mika. Est-ce que moi, j'en ferais ? C'est déloyal, Jackie. Oui. Je trouve que c'est déloyal. Non. Je pense que je vais tout simplement m'éloigner. D'accord. Oui. Tout simplement. Et puis, voilà. Je ne vais pas découvrir quoi que ce soit, à qui que ce soit. D'accord. Mais, je vais m'éloigner. Tu vas t'éloigner. Oui. Oui. Euh... Bon. Moi, je pense que... Je vais m'éloigner aussi. Pourquoi tu n'y crois pas ? Moi, quelqu'un a dit bonjour. Tu n'y crois pas. Moi, je n'ai rien dit. Moi, je n'ai rien dit. Allô, bonjour. Allô. Allô. Oui, bonjour, monsieur. Oui, comment vous allez, monsieur ? Oui, allô. Oui, bonjour. Oui, ça va. Comment vous appelez, monsieur ? Je m'appelle monsieur Ilboudo. Monsieur Ilboudo nous appelle depuis quelle localité ? Je vous appelle depuis Sougrès. 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 Sougrès, c'est dans quelle localité exactement ? Oui. Ah. De la Côte d'Ivoire. De la Côte d'Ivoire. Bienvenue. Sougrès. D'accord. Bienvenue à l'apéro déjeuner. Merci. On vous souhaite une belle journée. On vous écoute pour les thèmes du jour. Oui, pour moi, c'est pas facile d'accepter ces gens des problèmes. Parce que pour réussir dans la vie même, pour ces gens, on doit prendre la fuite. D'accord. Pour réussir dans la vie, quand on est confronté à ce genre de situation, il faut prendre ces gens au coup. Oui. Il faut fuir. Oui. D'accord. Oui, c'est ça. Alors, vous, quel est le message que vous avez pour les jeunes qui veulent s'arrêter et puis manger à ce plat ? Maintenant, au fait, bon, par exemple, je propose même que dans le quartier, il faudrait que tu termines de ces gens des problèmes là. Bon, pour avoir un boulot même dans le quartier, c'est une chose plus facile. Avoir un boulot ? Oui. Oui. On n'a pas compris cette dernière partie. Vous dites quoi ? Oui. Oui. Oui, je dis que tu risques de gâter ton nom même dans le quartier. Ah, tu vas gâter ton nom dans le quartier. D'accord. Ok. Voir dans le quartier, oui. D'accord. Ok. D'accord. Donc, et si par exemple, le quartier n'était pas au courant, ça peut aller ? Oui, même si le quartier n'était pas au courant, c'est-à-dire que, bon, c'est que… Si toute chose qui n'est pas bon, c'est moi. Quoi que l'ensemble, ça va découvrir un jour. Forcément, on va découvrir un jour. D'accord. On va découvrir un jour. D'accord. Merci beaucoup pour votre contribution. On va vous souhaiter une belle journée depuis Soubré. Merci. C'est bien ça, en Côte d'Ivoire. D'accord. L'occasion ici pour nous de saluer nos amis de la Côte d'Ivoire, nos frères et sœurs pour qui nous prions chaque jour pour que le soleil puisse briller à nouveau sur cette belle localité, ce beau pays qu'est la Côte d'Ivoire. Sandrine Konaté va gagner temps. Voilà, on va gagner temps. Donc, Jackie, même si tu ne me crois pas, j'ai un cœur. D'accord. Donc, du coup, en tout cas, pas le mari de la tante du quartier. Tu ne vas pas oser. D'accord. Pas lui. Pas lui. Même s'il a un peu... Non, pas lui. Alors, est-ce que, est-ce que, est-ce que, est-ce que, est-ce que, est-ce que tu vas prendre un peu son argent et puis tu vas gagner temps? Tu peux prendre son argent et puis il ne va pas avoir. Bon, ça, on verra. Mais je vais, mais je pense que je vais être, je vais essayer d'être humaine. On parle bien du mari de ma tante préférée du quartier. Je suis sa bonne petite, n'est-ce pas? Et son mari vient me draguer. De un, moi, je vais discuter avec ma tante, lui dire clairement les choses, qu'est-ce qui s'est passé et couper les ponts. Je ne souhaiterais pas... On va prendre quelqu'un, Adèle, avant que tu nous poursuives. D'accord. Bonjour. Allô. Allô, bonjour. Comment vous allez, monsieur? Oui, ça va un peu. Ça va aussi chez nous, ici. On vous appelle comment, monsieur? Ouais, je m'appelle Oumar. Oumar nous appelle depuis quelle localité? Ouais, c'est Abidjan. Abidjan, d'accord. Alors, Abidjan, en tout cas, est bien présent aujourd'hui à l'Apéro des Génèves. Le Sénégal. Le Sénégal. Le Sénégal. Alors, on vous écoute, monsieur, Omar. En tout cas, vraiment, si c'est moi, vraiment, c'est pas... Il n'y a pas accepté, c'est pas bon, en tout cas. Vous n'allez pas accepter, c'est pas bien? Oui, oui, en tout cas. D'accord. Merci beaucoup, Omar. Merci. Oui? Ça va, ça va, ça dit ton nom. Et puis, bon, du coup, où tu passes seulement, si c'est découvert seulement avant, parler de toi. Tu risques même de quitter le quartier. Voilà, c'est mieux, quoi. Voilà. Ok, d'accord. Merci beaucoup, Omar. Merci et notre bonjour à tous ceux qui nous reçoivent depuis donc Abidjan. Oui, Adèle. Donc, je disais que j'allais tenir informé ma tante, parce que je suis sa bonne petite, parce qu'il y aura un jour qu'elle va m'appeler pour que je vienne chez elle, des choses comme ça. Moi, je vais refuser. Elle ne va pas comprendre. Vu mon comportement et mon blocage et mon sourire qui sera complètement renfermé, au lieu de la banane, ça sera maintenant la cerise, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de sourire du tout. Moi, je préfère lui dire la vérité et m'éloigner de cette famille. Parce que si je ne lui dis pas la vérité, le monsieur, un jour, peut-être, en ne sachant pas si j'ai déjà parlé de ça à sa femme ou pas, pourra maintenant aller dire que c'est moi qui l'ai dragué, par exemple. C'est déjà arrivé. Donc, moi, je préfère quitte même à parler de ça devant même le monsieur. Et après, maintenant, ce n'est pas pour mettre un conflit qui que ce soit, c'est pour être tranquille dans ma tête et me protéger. Oui, mais quand tu vas parler au monsieur, c'est ce que je vais savoir. Quand tu vas parler au monsieur, est-ce que tu vas faire allusion à toi ou bien tu vas parler de façon générale ? Moi, je ne vais pas parler de façon générale. Tantique, tonton m'a dragué. Et ça sera devant tonton. Là, ça va exploser. Moi, j'ai du respect pour vous. Je vous considère comme un père. Maintenant, je suis déçue. J'étais même émue, je pense, que quelqu'un que tu considères comme un papa, finalement, qui vient te draguer. Moi, je vais voir ça du côté inceste limite. Donc, moi, je pense que... Même si vous n'êtes pas de la même famille. Même si on n'est pas de la même famille. Quand on est accepté, vous savez, il y a des relations qu'on vit qui sont fortes avec certaines personnes de dehors qui sont autant fortes, voire même plus fortes que certaines mames de votre famille. Donc, l'attentité, si je suis... On a précisé, je suis sa bonne petite. Ça veut dire, je suis comme sa fille, sa soeur, ainsi de suite. D'accord. Peut-être même qu'elle se confie à moi. Peut-être qu'elle me raconte des choses même que ses propres filles ne sont même pas au courant. D'accord. Donc, moi, je considère ce monsieur-là comme un papa. Donc, le fait que ce monsieur vienne me draguer, moi, je verrais ça comme si c'était limite de l'inceste qu'il voulait commettre avec moi. Il voulait t'emmener là où il ne faut pas. Donc, du coup, je serais grandement dessus. Et tout le monde devant les deux. Moi, je vais dire mes quatre vérités. Tu vas déposer ça sur la table. Et je vais... Oui, je dépose ça sur la table et je gagne tant. Merci beaucoup. Alors, dans tout ça, on a retenu... Elle imagine déjà que c'est ça. Alors, Calvin, avec toi pour prendre ton avis également. Bon, je pense que je vais rejoindre la grande sœur. D'accord. Le service. Non, je... Je pense que c'est... Quand on dit bonne tantie du quartier, c'est... Tu restes à ta place, quoi. Voilà. Parce qu'à la limite, quand cela arrive, il n'y a plus de respect. Il n'y a plus de respect. D'accord. Il n'y a plus de respect et c'est... En fait, en réalité, même en tant qu'homme, tu perds ta dignité. Est-ce que Calvin est déjà sorti avec Niani ? Jamais. D'accord. Et toi, c'est quoi Niani ? C'est quoi Niani d'abord ? Justement. D'accord. On dit à Adèle qu'il faut penser à faire un petit son sur votre acapella, garçon qui perd sa sédille. Gros bisous à toi à romantiser, ma tata Adèle et à mes deux grandos. Alors, Mika. Et bonjour également à Péro. J'appelle ça un succès depuis le début de la semaine, juste pour vous féliciter pour votre professionnalisme et la joie que vous nous procurez. La règle d'or, ne faites pas aux autres ce que vous ne voulez pas que l'on vous fasse. C'est Roulan Ouambo. C'est ça. Donc, depuis la page RTV pour cette émission de l'Apéro du Jeune. Nous sommes déjà à la fin de l'aventure. Il y a quelqu'un qui dit ici que si tu n'acceptes pas, que c'est mieux d'accepter, sinon le tonton, pour que vous gérez le tonton dans la famille. D'accord. Sinon le tonton va aller ailleurs. D'accord. OK. C'est le téléspectateur également qui donne son avis. Eh bien, vous pouvez continuer donc à envoyer vos différents commentaires sur la page Facebook de la RTB à cette émission, mais également sur la page Apéro au Déjeuner sur les réseaux sociaux. Calvin, nous sommes à la fin déjà de cette émission. Comment finir cette émission sans te laisser le soin de partager avec les téléspectateurs le sens profond de ta vision pour que l'on puisse t'accepter avec cette façon de faire ? En quelques mots. Alors, comment je peux dire ça ? En fait, ma vision à moi, c'est comme je l'ai toujours dit, comme le dit le nom de ma structure, le rêve, c'est de vendre le rêve aux gens. C'est-à-dire faire les choses de façon autrement, faire de la photographie, même la vidéo et même le cinéma, c'est-à-dire le faire sous une autre, on a l'impression de se sentir sous une autre dimension. Aller au-delà de ce qu'on a l'habitude de nous présenter aujourd'hui comme film, comme photo, faire la chose, c'est-à-dire même retranscrire à travers la photographie une émotion. C'est-à-dire, j'imagine que par exemple toi, Jackie Elfeno, dans la journée, dès que tu finis ta journée et que tu rentres à la maison, il y a de ces scènes-là que tu as eues qui t'ont plu. D'accord. Mais que tu ne peux plus immortaliser. Alors, la photographie immortalisée pour la postérité. Merci beaucoup, Calvin. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à la team, mesdames et messieurs. Retenez que la qualité du travail que vous abattez et que vous offrez au monde reflète l'importance du respect que vous avez pour vous-même. En tout, mettez-y du scient, mettez du professionnalisme et laissez les commentaires aux autres. prenez soin de vous. À demain pour une autre aventure avec un autre invité à l'apéro déjeuner. Toi-même, tu connais. Allez, bye-bye et bon appétit.